Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Ben oui, si tu sais qu'on se retrouve, vous saviez, c'est ici, une grande famille qui vous attend, généreuse et tolérante, qui va vous conseiller dans ces temps vraiment difficiles. Quelle période incroyablement unique, solennelle, ce qui nous attend, ce n'est vraiment pas une sneaker, c'est le début d'une grande aventure. J'espère que vous êtes patient, vous êtes prêts, j'espère que vous êtes préparés, j'espère que vous savez aussi que le pire est à venir, il est en train de passer à travers tout ce qu'on pense. On est le 31 mars 2020, 20h29, tous en confinement, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, jamais, jamais. Et bien en Chine, il y a un énorme incendie de forêt, encore la Chine, bizarrement, qui éclate dans le Sichuan, faisant 19 morts. On peut voir à peu près ici où ça a pu se produire. Un énorme incendie de forêt s'est déclaré dans la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, à 7h51, lundi, le 30 mars, donc hier. Aujourd'hui, le 31 mars, les autorités ont confirmé 19 décès, dont 18 pompiers et un guide paysan. L'incendie s'est propagé sur 1 000 hectares, 2 471 acres, dans la préfecture de Liangsan. L'incendie a commencé dans une ferme locale, qui s'est rapidement propagée aux montagnes voisines, par de forts vents. Un groupe de 21 pompiers, accompagnés d'un ouvrier agricole qui leur a servi de guide, sont intervenus sur les lieux. Cependant, un brusque changement de direction du vent vers 18 heures, aujourd'hui, a piégé les pompiers, tuant 18 d'entre eux et le guide. Trois survivants ont été amenés à l'hôpital et sont maintenant dans un état stable. Au total, 2044 personnes ont été déployées pour contenir les flammes. Et plus de 1 200 résidents locaux ont été évacués. Quatre hélicoptères, 142 camions de pompiers, 64 camions d'urgence et un satellite ont également été envoyés sur le site. La police locale a fermé des routes à Sichang depuis mardi matin. L'incendie brûlait toujours mardi après-midi, avec une fumée épaisse qui dérivait déjà dans la ville voisine de Sichang. Selon des informations, ça me permet d'ouvrir une parenthèse en espérant, parce que déjà, on le sait, on est en printemps, dépendamment comment on est dans un phénomène d'El Niño depuis 2018, je vous en avais parlé, qui nous amène à une intensification de la chaleur, de ce courant du Pacifique et surtout veneur du Mexique, du Golfe. Et on a vu comment on a eu un hiver plus ou moins doux quand même, comparativement au modèle plus froid des 4 ou 5 dernières années. Et les scientifiques n'étaient pas certains de la grandeur et de la durée de ce phénomène d'El Niño, mais on a vu qu'il s'est allongé jusqu'à, au moins jusqu'à maintenant. Est-ce que cet été et ce printemps, et ça semble peut-être être le cas, va nous amener la continuation d'El Niño, ça veut dire du temps très chaud. Bientôt en Californie, on aura sûrement des incendies de forêt, comme il y en a toutes les années. Et dans la situation actuelle, ça risque d'être des plus désastreux. Le printemps qui amène plein d'inondations, ça risque d'être une catastrophe. Dans la condition et les conditions économiques actuelles, le chaos qui règne, les changements climatiques vont venir. Et je vous l'avais dit, soyez prêts, le pire est à venir. Pensez à tout ce qui s'en vient, les tornades, les inondations, les pluies diluviennes. On n'a pas commencé à planter encore. Je ne veux pas jouer aux prophètes de malheur, mais je pense que vous êtes conscients, vous êtes capables de réaliser que tout ce qui nous attend, ça va être toute une montagne à escalader. Je vous reviens, on va juste finir ça, cet article-là, pour voir ce qui se passe. Il y a presque exactement un an, 30 personnes sont mortes dans le Sichuan, après avoir lutté contre un incendie de forêt qui a brûlé 15 hectares. L'année dernière, il y a eu la même chose, donc je l'avais des images. Donc l'incendie brûlait toujours aujourd'hui avec une fumée épaisse qui dérivait déjà vers la ville voisine, comme on disait. L'incendie s'est rapidement propagé, en raison des vents forts. Donc vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge. Réalisé par Neo